Alors, on va d'abord reciter la prière. Seigneur, éclaire-nous, donnez-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables, le bien commun, l'épanouissement et la bien-être de notre collectivité. Amen. Donc, bonsoir à tous. Je veux juste en rappel au cas où des gens pensaient qu'on n'a pas tenu compte que ce soir, c'était des élections, c'est que les assemblées publiques sont fixées par résolution au début de l'année et on doit les tenir à moins d'amender la résolution. Et de plus, ce soir, on avait la présentation des états financiers de la municipalité. Donc, on va vous proposer l'ordre du jour suivant. Bienvenue et prière, lecture et acceptation de l'ordre du jour, acceptation du procès-verbal du 10 mars. Rapport du maire à 4.1, excusez-moi. 4.2, rapport des conseillers de leur comité, dépôt des enjeux du territoire de la MRC-Domaine-du-Roy, 4.4, indicateur de gestion. Dans la finance à 5.1, on va avoir la présentation et l'acceptation des états financiers consolidés pour l'année financière 2013 de la municipalité. À 5.2, on va accepter les comptes du mois courant. À 6, on va déposer la correspondance et les communiqués du mois. À 7, il y aura la période de questions. Au niveau de l'administration, il y a un changement. Au niveau de l'autre jour, le point 8.1 et 8.2, il est retiré pour des vérifications administratives complémentaires. À 8.3, autorisation de modification d'un détaillant d'un permis d'alcool. À 8.4, versement des budgets aux organismes liés de la municipalité. À 8.5, traversée internationale du Lac-Saint-Jean, aide financière. À 8.6, exposition agricole commerciale régionale à Saint-Félicien, aide financière. À 8.7, autorisation de subvention de fonctionnement pour la CADLD. À 8.8, autorisation de participation de la Direction générale à l'Association des directeurs municipaux du Québec. À 8.9, commandite pour le Bantam Saint-Jean, tournoi provinciale. À 8.10, autorisation de versement de la subvention au Festival-Écaisse pour l'année 2014. À 8.11, je l'ai... Ça l'est-tu noté? À 9.1, on va déposer le rapport pour les services d'incendie Saint-Félicien-Saint-Prume-Ladoré, le rapport annuel. À 9.2, on va déposer le rapport pour les transports adaptés pour la Régie Saint-Félicien-Ladoré-Saint-Prume. À 10.1, on va autoriser à 10.11, le renouvellement de notre adhésion à la Fédération des villages Rolais du Québec. Et à 10.1.2, on va nommer la personne qui va participer au congrès de 2014. À 11.1, fourrière municipale, le renouvellement du contrat. À 13.1, dans l'urbanisme d'irrogation mineure pour le lot, 4.595.520. À 13.2, on n'a rien. À 14.1, regroupement de loisirs et sports, le renouvellement de notre adhésion pour l'année en cours. À 15.1, forêt de proximité de la branche Ouest, consultation du ministère des Richesses naturelles 2014. À 15.2, le mandat pour réaliser une capsule visant la promotion de la municipalité de la Dorée. À 16.1, on va prononcer, déclarer notre adhésion au mois de la Jonquée pour le mois d'avril. À 16.2, on va adresser une motion de félicitations pour des personnes de la Dorée au niveau de leur qualification. Au concours Étoiles de la Vallée-Ventrepreneurière pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à 17.1, il y aura une période de questions. Et à 18.1, le Ville de la Santé. Par rapport à une proposition pour accepter l'autre jour. M. Yannick, M. Yannick, M. Yannick, ça va pour tout le monde. Donc, à ce moment ici, pour accélérer la tenue de la réunion ce soir, je demanderai à M. Jimmy de la liberté de venir nous présenter l'électeur financier et le rapport de l'association financière de la municipalité. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Julie de la liberté. Comme M. le maire vous l'a dit, je représente la firme Deloitte qui s'est occupée cette année encore de la vérification d'électeur financier de la municipalité pour l'exercice amener le 31 décembre 2013. Donc, si on regarde au niveau des revenus de la municipalité pour l'exercice 2013, au niveau des revenus de fonctionnement, on a une augmentation de nos revenus d'environ 160 000 $. L'année passée, on avait pour 2,20 millions de revenus. Cette année, 2,157 millions. L'augmentation de nos revenus cette année est principalement due à notre augmentation au niveau des autres revenus occasionnés par des ventes de terrain qui ont eu lieu au cours d'exercice. Vente de terrain pour remonter d'environ 95 000 $. Ensuite, au niveau des subventions, des compensations qu'on reçoit du gouvernement, au niveau de la prééquation, qui est une subvention annuelle qu'on a, donc on a une augmentation d'environ 50 000 $ à ce niveau-là. Et on a également aussi d'autres subventions pour des projets d'investissement qu'on a reçus au cours d'exercice qui ont occasionné l'augmentation au niveau de nos revenus. Pour le reste des autres revenus annuels, au niveau des revenus de taxation, les revenus d'intérêt, des choses comme ça, il n'y avait pas d'augmentation majeure. Donc, c'est les revenus d'autres sources qui expliquent l'augmentation de nos revenus cette année à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de nos revenus d'investissement, les revenus d'investissement qui sont directement liés aux investissements, aux dépenses d'investissement en infrastructures que l'on fait. Donc, cette année, principalement, le projet de l'eau potable. Donc, cette année, on a pour 535 000 $ de subvention qui est directement attribuable au projet de l'eau potable. Donc, l'année passée, on n'envoyait pas de revenus à ce niveau-là parce que le projet était en démarrage. Il y avait quelques dépenses, mais qui avaient été, dans le fond, conservées dans notre financement des projets en cours. Donc, cette année, on est compensé par la subvention. Ce qui fait qu'au 31 décembre 2013, pour le projet de l'eau potable, on a le même montant de dépenses que de revenus. Donc, il n'y a pas de surplus ou de déficit de financement occasionné dans le projet cette année. Au niveau de nos dépenses, proprement dit, de fonctionnement, on a eu pour environ une variation de 70 000 $. Donc, une variation qui est quand même mineure par rapport à notre total de dépenses, qui est de 2 206 000 $. Des variations à la hausse, à la baisse, dont, entre autres, tout à l'heure où je parlais de revenus de vente de terrain de 95 000 $. On a le même montant à la dépense, parce qu'il faut venir enlever de notre total, si on veut, de terrain disponible à la revente, un montant de 95 000 $. Ensuite de ça, on a une augmentation de 20 000 $ de nos amortissements comptables, notre dépréciation de nos infrastructures qu'il faut bien comptabiliser, qui n'est pas une dépense en argent, qui n'est pas une dépense fiscale pour la municipalité, mais qui apparaît néanmoins dans nos dépenses de fonctionnement de l'exercice, avant conciliation à des fins fiscales. Il y a également eu d'autres variations à la hausse et à la baisse, mais il n'y avait rien de majeur, rien de particulier au niveau de dépense. C'est stable par rapport à l'année passée, puis dépendant des projets d'entretien, des choses comme ça qu'on veut faire. Donc, ces 3 % ensemble qu'on vient discuter nous donnent un surplus comptable de 486 000 $. À ce surplus-là, il faut venir faire des ajustements pour se ramener à notre surplus fiscale, qui est le surplus lors des fins de taxation. Donc, on vient retrancher nos revenus de subvention de 535 000 $, qui sont directement attribuables à nos dépenses en investissement. Ensuite, il faut venir ajouter nos amortissements à des immobilisations corporelles, amortissements qui sont une dépense de nature comptable, donc qui ne sont pas pris en compte, si on veut, aux fins de taxation. Donc, c'est un montant de 362 000 $. On a un remboursement de notre dette à long terme, notre dette à long terme de 113 200 $, donc qui a diminué au cours d'exercice. Ensuite, on a diverses affectations à des diverses réserves financières qu'on a, dont, entre autres, le remboursement à notre fonds de roulement, le fonds de roulement qu'on sert pour financer des dépenses en investissement. On va piger dans ce fonds de roulement-là, puis il faut le rembourser au fil des années. Donc, cette année, on a pour 22 000 $ de remboursement. Par contre, on est allé également piger dans des réserves financières qu'on avait pour des projets particuliers, dont, entre autres, les puits et la vidange des boussés. On est allé piger pour 22 000 $ dans ces réserves-là, les deux ensemble. Donc, on a environ pour 1 000 $ d'affectation au net de tout ça. Et ensuite, notre surplus de fonctionnement d'exercice a permis de payer pour 43 850 $ de dépenses en investissement, donc d'autres immobilisations corporelles qu'on a acquis au niveau de la municipalité au cours d'exercice, autre que le projet de nos potards. Et finalement, il faut venir ajouter le 95 000 $ de coût des terrains, coût des terrains qui n'est pas une dépense fiscale. Donc, si on tient compte de tous ces montants-là, on a un surplus au 31 décembre 2013 fiscal de 253 000 $ par rapport à l'année passée, un surplus de 23 000 $. Par contre, comme je vous disais, au niveau des variations des revenus, le surplus est directement attribuable aux activités autres, si on veut, que le fonctionnement direct de la municipalité. Donc, au niveau de la taxation, au niveau des dépenses courantes, c'était quand même stable. Donc, c'est tous les autres revenus à côté, subventions et ventes de terrains, qui font en sorte que le surplus est de 250 000 $ cette année. Ensuite, si on regarde au niveau de la situation financière, qui est le bilan de la municipalité, les variations majeures, c'est au niveau des comptes à recevoir. On a la subvention pour le projet d'eau potable qu'on a vu comptabiliser cette année, sur le montant de 535 000 $. Il restait environ 460 000 $ à encaisser au 31 décembre 2013. Ensuite, on a nos terrains qu'on a vendus au cours d'exercice pour 95 000 $, qui étaient dans nos comptes à recevoir au 31 décembre 2013. Pour les autres variations au niveau des actifs financiers, c'est sûr et certain, on a toujours notre dépôt à terme qui est de 100 000 $, puis on a notre encaisse aussi qu'on avait pour 279 000 $ dans notre compte de caisse. Par contre, on a de l'argent qui est réservé dans ce compte-là pour assumer nos réserves financières, pour respecter nos engagements. Ensuite, au niveau de nos passifs, nos dettes, on a toujours notre dette à long terme, qui était pour 1 200 000 $ au 31 décembre 2013, qui a diminué par rapport à l'année passée de notre remboursement de l'exercice de 113 000 $. Et au niveau de nos autres passifs, nos autres dettes, on a nos comptes à payer qui ont augmenté par rapport à l'année passée, mais c'est normal parce que notre projet d'eau potable était en plein déroulement au 31 décembre 2013, par rapport à l'année passée ou ce qui était en démarrage, et que nos dépenses étaient déjà toutes payées, donc en augmentation de 75 000 $ à ce niveau-là. Et pour les autres comptes à payer, donc c'était instable par rapport à l'année passée. Et finalement, au niveau de nos actifs non financiers, qui sont les actifs, si on veut, en immobilisation de la municipalité, deux grosses variations. Notre projet d'eau potable, qui est dans nos immobilisations en cours, qui totalise maintenant un montant de 535 000 $. Et nos terrains, qui ont diminué de 95 000 $ par rapport à l'année passée, qui est le coût qu'on a soustrait de nos dépenses tout à l'heure qu'on voyait. Et finalement, au 31 décembre 2013, nos excédents accumulés. Notre surplus libre au 31 décembre était de 785 000 $. C'est le surplus cumulé d'année passée, plus le surplus fiscal de cette année. Ensuite, au niveau des excédents de fonctionnement, les réserves financières. 85 000 $ de fonds réservés, constitués d'un fonds de roulement de 74 000 $ qui est encore disponible pour des dépenses d'investissement. Et aussi, un montant de 12 000 $ qui est un solde disponible de règlement d'emprunt fermé. Et la réserve des puits, qui présente un solde de 11 000 $ au 31 décembre 2013. Donc, pour des dépenses futures relatives aux puits, on va pouvoir les piger dans cette réserve-là. Et finalement, notre investissement net dans les immobilisations et autres actifs, qui sont nos immobilisations corporelles majoritairement, moins de nos dettes qui ont servi à financer ça. Donc, ça donne un surplus de 6 500 000 $. Donc, tout ça ensemble explique la situation financière au 31 décembre 2013. Et finalement, si on parle au niveau du taux global de taxation, donc l'année passée, au 31 décembre 2012, on avait un taux global de taxation qui était de 2,105 $ du 100 $ d'évaluation. Et cette année, on a un taux global de taxation qui est de 2,1595 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, ça nous donne une augmentation minime de 5,95 cents du 100 $. Et finalement, notre endettement total net à long terme de la municipalité, en tenant compte des organismes du périmètre compteur, et notre code part aussi de la dette nette de la MRC, auquel on fait partie. Donc, on a une augmentation de 120 000 $. On a passé 1,1 million de dette nette à long terme, et cette année, 1,2 million. Et juste pour spécifier qu'au niveau de la municipalité en tant que telle, la dette nette a diminué par rapport à notre passé, c'est le fait que la code part au niveau de la MRC a augmenté et que ça a augmenté notre endettement total net à long terme. Donc, c'est ce qui résume la situation financière et les résultats au 31 décembre 2013. Alors, merci, M. Laliberté. Est-ce que vous avez des questions sur les états financiers? M. Lallancet, Mme Gagnon, c'est vous. Donc, à ce moment-ci, on pourrait accepter une proposition pour accepter les états financiers de la municipalité tels que présentés par M. Laliberté, M. Bayergeon. M. Bayergeon, M. Bayergeon. OK. M. Bayergeon. Tout le monde est à l'aise? Oui. Alors, merci. On nous dit que le travail que vous avez vu à réaliser a été relativement facile avec notre personnel et qu'on a eu une belle collaboration. Et nous, on est satisfait des résultats également. Ça a très bien été. Merci beaucoup, M. Laliberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Alors, bon retour et bonne soirée électorale. Merci beaucoup. En ce moment-là, on va regarder nos élections. On verra. Tout le monde gagne sans défile lorsque les résultats se coulent. Donc, on va pouvoir venir à notre temps du jour, si vous vous permettez. Oui. Donc, on serait à l'acceptation du procès-verbal du 10 mars. Alors, chacun des membres du conseil de M. Coperine, ça vous convient? Oui. Ça me prendra une proposition. Mme Gagnon, appuyé de M. Beau. Alors, rapport du maire, alors, donc, on va quand même essayer d'être bref dans les circonstances. La première chose à signaler, c'est que la semaine du 10 mars, on a déposé notre projet à la Société immobilière du Québec pour la résidence dorée. Donc, comme on est en élection, on n'a pas eu de réponse, mais on va s'en occuper, nous autres aussi, dès le matin. Et, en fait, aussi, on a eu, le 11 mars, on a eu une réunion avec la coopérative de la rivière au sommet dans le but, là, d'activer notre projet de forêt de proximité. Vous savez que la projet de forêt de proximité a été autorisée à l'adorer par la MRC. Et, normalement, on va donner suite, là, dans les prochaines sommets. Le 14 mars, on a rencontré des représentants, là, de certains riverains de Saint-Joseph en regard de leur représentation concernant la volonté que la municipalité a d'acheter certains terrains qui appartenaient anciennement aux Canadiens nationaux. Le 18 mars, on a rencontré les produits forestiers résolus de la dorée, incluant le vice-président qui était là. On a abordé avec eux les possibilités de relance éventuelle de la filière feuillue, c'est-à-dire de tremble en particulier. On a indiqué notre volonté puis certains éléments qu'on pouvait mettre d'avant dans le but d'obtenir de leur part un soutien à leur projet de forêt de proximité. On abordait aussi les différents dossiers de voirie locale, notamment le Laurent-Saint-Joseph, sa détérioration et aussi comment on pourrait le... rénover cette rue-là. Également, on abordait avec eux certaines mesures qu'on pourrait mettre d'avant pour favoriser le recrutement et la stabilisation des personnes qui pourraient venir travailler à la dorée. Le 20 mars, on a participé à l'Assemblée générale du Moulin des pionniers. On peut dire que le Moulin des pionniers, c'est vraiment sur la lancée qu'on avait souhaité quand on a fait la réingénierie et les investissements au cours des deux dernières années. Ça fait qu'en fait, cette année, la clientèle a augmenté de 20 %. Les revenus sont à la hausse, les partenariats sont meilleurs et on a une plus grande contribution de la part des citoyens, tant au niveau de l'animation comme, entre autres, on l'adorait. On fait du théâtre cet été avec Jimmy Doucette, ça a fait bien marcher. Le 21 mars, accompagné par Mme Gagnon, on a rencontré des immigrants qui étaient en entrevue pour obtenir un poste à notre usine de la dorée. Donc, on leur a expliqué, en fait, nos programmes, nos services d'accueil, puis tous les avantages qu'il y aurait à venir s'installer à la dorée. Le 26-27 mars et le 28 mars, j'ai participé au colloque de solidarité rurale, où en fait, on est présents pour ma part depuis 1991 dans cette organisation-là. Entre autres, qu'on peut retenir, c'est que la nouvelle politique de la ruralité va commander que les structures gouvernementales, au lieu de décider en beau lieu qu'est-ce qui est bon pour les collectivités locales, il va y avoir un cadre qui va obliger que les projets vont d'abord émerger dans les collectivités locales et monter progressivement plus haut. Aussi, il y aura des projets intersectoriels, c'est-à-dire des projets où la municipalité, mettons, pourra faire des propositions, mais elle serait accompagnée ou elle serait dans des champs de compétence qui appartiennent à l'État, que ce soit au niveau du fédéral ou du provincial. Un bel exemple de ça serait peut-être notre centre d'hébergement pour les personnes âgées qu'on ne comprend pas. Par contre, il y a une mise en garde qui nous est faite. Il faut être prudent de s'assurer que les ministères du gouvernement qui ont des mandats à réaliser, que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'éducation, ils n'aiment pas profiter de la politique de la ruralité pour se délaisser de les obligations et nous laisser avec la problématique à être résolue avec les taxes contribuables. C'est que moi, je peux revenir de cette activité-là et on va s'en certainement s'en inspirer. Et en fait, pour le mois de mars, ça compléterait sommairement des activités du maire au niveau des relations extérieures. M. Lalanchet, vous êtes revenu, vous, avant le tour des membres du conseil, on va vous saluer. Vous avez passé des bonnes vacances? M. Lalanchet, vous avez un teint bronzé. M. Pouvez-vous bien mémurée avec ça, c'est sûr? M. Pouvez-vous bien mémurée parmi nous? Et vous savez, on a pas mal de dossiers qui sont dans vos corps. Fait qu'on va regarder ça dans les prochaines semaines. Puis, pour ce soir, on va passer. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier que vous auriez soulevé au public? Non. C'est la fin. M. Lalanchet était sur sa tablette. On a resté en communication pendant les trois mois. On a eu de nombreux échanges. Puis, ce qui fait qu'on peut dire que les investissements qu'on a faits dans les nouvelles technologies font en sorte qu'en Floride, on est au courant du quotidien à la dorée. Mme Gagnon? M. J'ai pas eu grand-chose, moi, ici. Qualité de vie, il n'y avait rien de spécial. Tout est sous contrôle. Pendant la semaine de relâche, on a quand même travaillé pas mal. Il y a le dîner Spagetti, ça nous a rapporté bien des choses. Il y avait pas mal de personnes. À l'OMH, il n'y a rien de spécial non plus. Pour l'agrandissement du garage, la remise que j'avais parlé le mois passé, avec nos budgets, ça a l'air qu'on n'a pas le droit de prendre nos budgets de l'an passé pour ça. On va essayer d'agrandir de l'intérieur, reclasser, en tout cas. On va regarder ça, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. La résidence dorée, je n'ai pas assistée. J'ai l'erreur de date, je l'ai manquée. Mais je me suis informée, il n'y avait rien de spécial. Puis, en fin de semaine, on est allé à la soirée de fin d'hiver des snowcrosses. Puis, la dorée a encore gagné la plus belle piste. Il y a 5 années sur 6 qui gagnent la plus belle piste dans tout l'hiver. Ça fait qu'ils étaient bien contents. On peut peut-être leur envoyer une petite motion de félicitations. Je pense que vous pourriez profiter, même si ce n'est pas… on n'est pas très procéduré. Alors, vous pourriez en profiter pour, en concluant, de faire une proposition à l'effet d'une motion… Une motion félicitations. Félicitations sur les choix adressés. Et qu'on intègre à ça le commentaire. Ça fait la cinquième année. Consécutif. C'est 5 sur 6, il y a une année qu'ils l'ont échappé. De peu. De peu. Fait que, éventuellement, il va y avoir d'autres choses. Parce que là, vous savez qu'on a été demandé de pouvoir rencontrer la Favreille concernant la fissure de l'Église. Fait qu'on en parle au mois prochain. Vous nous en parlez au mois de mai. Oui. Ça va? Oui. Monsieur Bayerjan. Quelques rencontres. Durant le dernier mois, j'ai eu ma première rencontre avec l'Assemblée des loisirs. La tête de mettre les bords. Donc, tout ça. Puis, on a d'autres rencontres qui s'en viennent. On va voir un peu le fonctionnement. La deuxième rencontre, ça a été avec ma bibliothèque municipale. Pour le 14 avril, ça va être la réunion générale, l'Assemblée générale de la bibliothèque. Qui va être à la bibliothèque à 13h30. Fait que si on est intéressé à venir assister à la réunion à l'Assemblée générale. Mais c'est ça, c'est après l'heure de la bibliothèque municipale adorée. Ensuite de ça, on a rencontré le Festival Écaisse. On avait une rencontre de celui-là avec eux autres. Pour voir un peu l'enligné de ça, rencontrer le nouveau CA. Je pense que c'est une belle rencontre avec eux autres. On regarde vers la vingt. Il y a des nouvelles activités qui s'en viennent, surtout pour les enfants. Fait que je pense qu'on va avoir un beau programme avec ce qui est du Festival Écaisse. Fait qu'en même temps, on a autorisé la subvention qu'on va parler du plus tard de 3 000 $. Fait que c'était une rencontre pour le mois. Merci, M. Belarion. Oui, moi, ça a été assez tranquille aussi. On a clôturé la saison au complexe sportif pour ce qui est du volet à Réna. Ça a très bien été. On a eu une bonne saison. Les grands froids ont permis d'économiser nos heures de climatisation. Fait qu'il y a du positif partout. Après ça, ça a été vraiment une bonne... Il y a des frais qui sont pas liables. Ouais, c'est quoi. Fait qu'à ce niveau-là, ça a été bien. On a clôturé la saison alors qu'il n'y avait pas vraiment encore de horaires de nous. Fait qu'on a économisé à ce niveau-là. Ça a très bien été pour la saison. Après ça, il va y avoir plusieurs activités pour le printemps-té. On va faire la promotion de notre volet printemps-té dans les prochaines semaines, prochains mois. On va probablement utiliser peut-être le site internet de la municipalité, puis les différents Facebook, puis le conseil nous informe pour garder notre monde informé de tout ce qui s'en vient au complet sportif dans l'été. On a encore plusieurs idées, plusieurs projets en cours. Ça sera à suivre les prochains jours, semaines et mois. On va vous suivre. Je sais pas si tu fais le nom, c'est ça, c'est le conseil informe. Exact. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires? Non, non, ça fait le tout. Est-ce que le nouveau tableau est installé? Il est installé, oui. Il est installé à partir du tournoi. On a été capable d'installer au tournoi La Pige, puis il a très bien fonctionné. Puis il a été bien apprécié, la stabilité. La stabilité était préférable, disons, coupure, in extremis de notre ancien. Oui, c'est ça. On a aussi de l'horloge aussi, qui a été bien, comment dit, éparpillardette. Une horloge, de l'horloge multicouleur et multifonctionnelle. C'est bien apprécié, c'est très bien organisé. On est bien content de notre fête saison. Merci beaucoup, M. Beau, c'est ça à vous. Oui, pour moi, deux rencontres. Toi, le 18 mars, Résolu, rencontre aussi Résolu avec vous. On était présents. Vous avez fait, je pense, les détails de ça. Voyez nous faire un commentaire sur le climat, de la rencontre. Oui, ça a été courtois. Je dirais, on voyait que les champs d'intérêt pour Résolu étaient vraiment à la route. C'était là, et ça se passait pas mal plus là. Oui. Après ça, le premier enrêque, on a eu le comité intermicipale. On n'a pas parlé tantôt. Les siècles-là avec l'intermédiaire. Ce qui sortiait pour la dorée, c'est le camion Cyderm. On avait budgété le camion Cyderm pour 2014, sauf qu'il y a eu des dizaines de revues avec le camion échelle de Saint-Vicien. Donc, dépassement de coût automatiquement. Ils ont été obligés d'acheter, changer le camion échelle. Donc, dépassement de coût. Ce qui a été proposé à ce moment-là, c'est le budget d'immobilisation. Ça servait d'avoir le gros budget d'immobilisation des municipalités pour combler les manques d'immobilisation pour l'achat de ce camion-là. Mais on n'était pas question de reporter par ailleurs. Non, non. C'était vraiment, on voulait, parce qu'au début, on ne sert pas trop trop. Sauf que là, je pense que ça a été proposé par vous de regarder dans les budgets d'immobilisation de chaque municipalité dans le but d'essayer de couvrir ces déficits qu'il y avait, ce manque d'immobilisation. Ça fait que, écoute, je pense que c'est une obligation pour la municipalité d'adorer, d'être donné notre territoire, qui est grand. Donc, ça devrait arriver en 2014. Ça compte. Merci beaucoup, M. Beau. Donc, ça va nous permettre d'aller au prochain état. Je vais déposer, donc, l'agenda du comité plénier de la MRC avec les différents sujets qui ont été traités, notamment deux sujets. La rencontre qu'il y a eu avec les amis de la branche-ouisse en racontant du mauvais ou des difficultés d'entretenir la voie selon leurs préoccupations. Puis aussi, la forêt de proximité de la branche-ouisse, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les autres éléments, on pourra les regarder un autre tantôt. Et en même temps, on va déposer les indicateurs de gestion. Le temps des employés, malgré les nombreuses fuites d'eau, le temps supplémentaire, ça se tient encore quand même aussi pire. Il n'y a pas eu de dépassement au mois de mars au niveau des heures des employés. Ensuite, au niveau de l'électricité, bien, par rapport aux dernières années, la consommation électrique se maintient. Puis au niveau des permis, on n'a pas encore eu de rénovation ou de boucle qui s'en vient parce qu'on est encore dans le neige. Le monde ne sera pas encore prêt à faire de rénovation. Donc, on va espérer qu'au mois d'avril, ça fonde un peu puis que ça nous donne le goût de rénover. Est-ce que vous pourriez me parler de la vente aux enchères de vendredi? Oui, il n'y avait pas beaucoup de personnes à la vente aux enchères. On a eu quatre personnes, quatre citoyens qui sont venus, mais on a réussi quand même. Il y a eu trois items qui ont été vendus. Oui. Entre autres, le bois qui n'est pas encore fini de couper puis il y a eu deux équipements d'hydraté publique qui ont été vendus. OK. Le portateur puis la plateforme. OK. Alors, on va passer à 5.1. 5.1 était réalisé. C'était la présentation et l'acceptation des états financiers consolidés pour 2013. Donc, on l'a accepté tout à l'heure. On avait mis dans notre dossier une fiche complémentaire pour certains éléments d'or venu puis de défendre dont on a traité. On pourrait réfléchir plus en détail. Et donc, on est dans ça à 5.2, l'acceptation des comptes. Alors, M. Péron a fait la vérification des factures après que l'administration l'ait déjà faite. Exactement. Et ce soir, on a regardé certaines questions avec la direction générale puis les membres du conseil. C'est qu'à ce moment-ci, on pourrait autoriser... C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... 199 000, 65 et 91. Et on pourrait prendre votre proposition. Absolument, M. Asseline, on fait la proposition. Appuyez de... Je peux l'appuyer. D'abord, Mme Gagnon. Donc, la correspondance, on dépose, comme d'habitude, la correspondance puis les communiqués. Ce soir, on prévient que, vu qu'il n'y a pas personne dans la salle, nécessairement, il n'y a pas de questions. On va passer à 8.3, puisque 8.1 et 8.2 ont été retirés, parce que les éléments administratifs avaient réussi en complément de ce qui nous a été soumis. Donc, à 8.3, vous savez qu'en 2013, on a changé la structure de nos trois organismes liés, c'est-à-dire la bibliothèque, le centre de loisirs et le complexe sportif. Ce qui fait que les trois organismes liés ont choqué un compte de bande qui est direct avec la municipalité, ce qui nous amène à modifier aussi qui est responsable, qui détient le permis de la Société des alcools du Québec pour le restaurant. Donc, à ce moment-ci, il faudrait, par révolution, autoriser le changement qui est nécessaire, c'est-à-dire que la licence de vente d'alcool soit aimée au nom de complexe sportif qui serait à la municipalité de la loi. La proposition, M. Perron, ça vous convient, M. Valancet? On est sollicité, l'été s'en vient et de la traversée du lac, puis le festival des clavionneurs et l'exposition agricole et toutes les autres, ça fait qu'on peut s'attendre à être sollicité à l'occasion. Puis la politique de la municipalité, c'est dépendamment des niveaux, puis des interfaces qu'on fait, soit le festival des clavionneurs ou d'autres. On sélectionne peut-être des activités où on souhaite être présents. Ça fait que la 8.5, vous avez... Je vais passer... Oui, c'est ça que j'entendais. Je me demandais pourquoi vous me regardez. Je suis rendu la 8.5, vous êtes à la 8.4. Oui, je suis à la 8.4. Alors, de toute façon, vous considérez que mon introduction est faite pour la 8.5. Je n'aurais pas besoin d'aller plus loin. Donc, c'est en lien avec tout à l'heure le 8.3. Donc, l'an passé, on a changé les structures fiscales des organismes. Et à ce moment-ci, au lieu de verser une subvention directement à chacun des organismes, ce qu'on fait, on prend le budget qui était prévu pour l'année, puis on le transfère dans les cornes de banque de chacun des organismes. Ce qui fait qu'à ce moment-ci, il faudrait donc transférer pour le centre des loisirs de la Dorée 15 000 $, complexe sportif de la Dorée 45 000 $ et bibliothèque municipale de la Dorée 11 000 $. Et donc, il faudrait qu'on autorise l'administration à réaliser ce transfert-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ça va. Donc, mon introduction était possible. Donc, la traversée du lac, etc., fait que là, on rentre dans les festivals, les sollicitations, les commandiettes, etc., et on essaie d'être présents et de rendre l'appareil à ceux qui nous encouragent. Fait que, moi, merci, la traversée internationale du lac Saint-Jean organise un souper bénéfice. Fait que la municipalité a l'habitude de contribuer au montant de 225 $, ce qui nous amène à avoir droit à deux personnes lors de cet événement-là pour représenter la municipalité. Et j'aurais besoin d'une proposition qu'on déterminera ultérieurement qui d'entre nous est disponible pour participer. M. Veillant-en-Sombre? Je suis pour l'appui. Mme Gagnon. Alors, donc, on a la même sollicitation, l'équivalent pour l'exposition agricole et commerciale de Saint-Félicien. On a beaucoup de producteurs agricoles dans notre secteur. Saint-Félicien, c'est notre voisin, donc on a une visibilité à assurer de l'apport de la municipalité et puis aussi aller encourager les exposants ou les participants d'adorer. Fait que la commandette pourrait être de 120 $ pour l'année 2014. Et en même temps, on sera sollicité pour participer. Et on aura une petite visibilité au niveau commercial au nom de l'adorer. Est-ce que j'aurais besoin d'une proposition? Je propose. Mme Gagnon. M. La Lancine, c'est ça. Bonjour. Bon, alors, donc, la Corporation d'aménagement du développement de l'adorer assume plusieurs mandats en termes de projets à soutenir à l'adorer, puis en même temps à gérer. C'est ça qu'à ce moment-ci, on doit rencontrer certaines de leurs obligations en regard d'une étude qu'on a commandée pour regarder la faisabilité de relancer la filière du tremble à l'adorer. Ensuite, on a une portion qui est échue des travaux réalisés pour déterminer le tracé de la piste cyclable entre le jardin zoologique puis le moulin des pionniers. Et aussi, comme la CADLD est propriétaire de l'auberge, bien qu'elle ait été louée l'an passé, puis encore cette année, il y a un déficit à rencontrer à chaque mois, c'est-à-dire à payer certaines chars, incluant les versements de l'hypothèque qui étaient résiduelles sur l'auberge. Donc, on pourrait autoriser, donc, 9 000 $ en subvention de fonctionnement à la CADLD pour couvrir le 3 800 pour la filière du feuillu 795 pour la piste cyclable et 4 405 pour les déformes de fonctionnement de l'auberge. Et vous avez attaché la chose, tous les détails en soutien. Qui en fait la proposition? M. Blavond, M. Blavond. M. Blavond, M. Blavond, M. Blavond. Oui. Oui. L'association des directeurs municipaux tient un congrès. À Québec, du 11 au 13 juin, ça s'adresse aux directeurs généraux des municipalités. Dans nos ententes avec Mme Gagnon, il est prévu qu'on, non seulement, on lui paye son salaire, mais en plus, certaines municipales a participé à certains congrès, activités de formation et autres. Donc, il faudrait autoriser sa participation, ainsi qu'une allocation de 1 500 $ pour participer à ce congrès. Je propose. M. Bayer-Jean. Je peux l'appuyer. Mme Gagnon. Tout le monde est à l'ex? Oui. Mme Gagnon aussi. Donc, on est à 8.9. Oui, c'est ça. Donc, on a une équipe de hockey, des Hurricanes, qui sont en compétition provinciale en Gaspésie prochainement. Ce sont les élites du secteur, des personnes de Robert Vache, je crois que ce sont cinq, de Masteillage, Saint-Félicien, et deux de la Dorée. Dans le but de soutenir notre élite, puis aussi de encourager les gens. Le conseil municipal a pensé qu'on pourrait verser pour aider à défrayer les dépenses des deux personnes, qui sont de la Dorée, d'accorder 50 $ à chacun. Ils vont venir nous voir, puis peut-être nous donner des photos ou des événements, puis on mettra ça sur notre Facebook pour faire la promotion de la Dorée. Et plus tard aussi, le conseil s'est interrogé avant de participer dans cette activité-là, parce qu'on a régulièrement des personnes qui s'éluvent ici. Et c'est sûr que parfois on a un penchant parce qu'on est amateur d'un sport plus qu'un autre, mais la municipalité, on n'a pas de politique pour soutenir ou encourager les jeunes, puis l'élitisme. C'est-à-dire que le conseil municipal va peut-être, dans les prochains mois, regarder quelle pourrait être notre politique au niveau de l'élitisme chez les jeunes qui se démarquent. On peut tout à l'heure dire qu'on aime les jeunes, puis qu'on favorise ce qui s'épanouit, etc. Mais à l'occasion, c'est bon de concrétiser par des risques tangibles ou officiels. Pour ce soir, on est un peu à la carte dans ce dossier-là, mais éventuellement, on va faire le tour de ça, puis on adoptera une politique à quel niveau, puis dans quelles circonstances on soutient. Mais là, on pensait que cet événement-là méritait d'être encouragé, c'est pour ça qu'on a autorisé l'aide financière. 8.10, donc, Festival Équête. Comme M. Bélajon l'a mentionné tout à l'heure, le Festival Équête, comme une nouvelle équipe, pas au complet, il y a quand même des nouveaux visages, fait que M. Gilles Gauthier est le président, M. Jules Bélanger, vice-président, puis Mme Guylaine Coulombe, vice-présidente. Il y a un programme assez intéressant pour l'année qui s'en vient. Cependant, il y avait besoin d'un peu d'encaisse pour démarrer certaines activités, notamment faire imprimer le pamphlet. Fait qu'on a contenu, puis c'était prépôt le budget de verser ce soir à 3 000 $, on ne sait pas combien. M. Bélajon, pouvez-vous, est-ce que vous voulez en faire la proposition? Oui, pour le proposer. OK. Qui appuie? M. Lelancet? M. Le Darmament, aussi, M. Le Darmament – Est-ce qu'on va faire une proposition pour les organisations d'alors de tantôt, on peut l'accepter comme ça, c'est un proposition. M. Le Darmament – Est-ce qu'il y a eu une proposition pour la... M. Le Darmament – On n'en a pas eu. M. Le Darmament – Non, on n'a pas fait la proposition. M. Le Darmament – J'étais parti sur ma politique. M. Le Darmament – Alors, vous le proposez, Donc, même si on est sélectif, qu'on n'a pas de politique, vous êtes d'accord qu'on donne 100 $, 50 $ chacun? Ok, merci beaucoup. J'ai appuyé, je suis ma vie. Et pour le 3000, vous proposez le versement. Ça va à tous. Je vais l'appuyer le versement. Oui, ça montre que t'es ami. Et pour avoir des élections, on est animés, hein, M. Perron? On n'échappe pas. Ok. Donc, je suis rendu à l'autre point. 8.11, on a une demande de commandite du centre des loisirs parce qu'eux, avec d'autres personnes, ils ont décidé de supporter, là, un centre de ressources multiples intergénérationnel qui serait le Juvena de Débien. Naturellement, on essaie, dans la mesure du possible, là, de laisser à chacun des contribuables le soin de déterminer à quel endroit ils vont investir ou offrir des dons. Cependant, la demande qui nous est faite, c'est d'accorder un aide financière pour réduire les coûts du loyer. Ce qu'on pourrait faire, le conseil, on pourrait accepter de donner une commandite au centre des loisirs au montant que la charge qui aurait été faite pour le loyer. Ce qui fait qu'on ressent commanditer directement l'événement. On s'assurerait que le souper spaghettis est plus bénéfique, puis c'est rentable, puis ça permettrait aussi de reconnaître l'apport des chevaliers de colombes dans la vie collective locale et reconnaître leur engagement, même si le Juvena est un peu à distance. Mme Gagnon, M. Le Lancet, M. Baud, tout à l'heure, vous avez fait part de votre participation au service incendie, donc à 9.1. Ce soir, on va déposer le rapport. Et donc, chacun des membres du conseil pourra en prendre connaissance, puis en même temps, on peut dire que la brigade, elle fonctionne bien, qu'on est assez performant dans les cibles et les objectifs. Et donc, c'est géré, elle s'est serré. Toutefois, on va avoir besoin d'un peu de relève et de formation dans les années à venir. Donc, j'ai deux, je pense. J'ai deux ou trois, ça prend pour le donner. Donc, on va le déposer pour ce soir et peut-être qu'un autre temps, on ira plus dans les détails, après qu'ils n'ont pas pris connaissance. Et aussi, on a le rapport du transport adapté. C'est vous qui l'avez, Mme Gagnon. Alors, en fait, vous savez qu'on est membre d'un regroupement avec Saint-Félicien et Saint-Prime pour le transport des personnes qui ont des difficultés de locomotion. La contribution de la municipalité est au pro-rata de notre population dans ce domaine-là. Et ils donnent le rapport financier pour l'année. Quoi qu'il y a un léger surplus de 4 000, quelques dollars, c'est qu'on va le déposer. Et l'autre aussi, l'autre, vous n'avez pas le temps pour le déposer, formellement. Ça nous amène à la Fédération des villages du Québec. Donc, nous, on est en démarche depuis 2004. Vous savez que là, on a commencé les démarches, ça fait 10 ans, pour être reconnus comme Village Relais. On fait partie, donc, de la Fédération. Donc, dans un premier temps, il faudrait renouveler notre adhésion à cette Fédération-là. Ça s'élève à 628 $ et 57. J'imagine que c'est le taxe incluse, ça. Il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe. Comment ça fait qu'on arrive à 56? Et avec la lobe, la richesse foncière, le taux, ça donne ce montant. Alors, qui s'est posé sur la richesse foncière de la municipalité? Oui. OK. Donc, qui en fait la proposition? M. Lalancet? Je vais l'appuyer. M. Perron. Et là, le prochain point, il y a eu quand on irait à Amcoui cette année. Ça fait qu'on a vérifié. Puis, M. Lalancet sera disponible pour y aller. Oui, oui. C'est Amcoui. Puis, on va passer de l'occasion pour aller voir la chauverie communautaire dans ce moment-là, en lien avec notre projet. S'il y a lieu, si c'est pertinent. Donc, une proposition pour aller au congrès. Proposé? Mme Gagnon. M. Gault. M. Gault. Ça nous amène à la fourrière municipale, donc il faut renouveler le contrat. Ce contrat-là est composé de deux éléments. C'est qu'il y a une charge de base basée sur notre population. Et par la suite, il applique en déduction le nombre de licences qui sont versées pour notre municipalité. C'est 217, je crois, ou 227. 227. 227 chiens qui sont supposés d'être enregistrés. Ce qui nous donne un écart entre le montant fixé et le revenu pour les chiens. Cependant, il y a une autre mission. De temps à autre, il faut qu'il ramache les chevaux. Des fois, il y a des bouffettes pour récupérer, etc. Et pour le moment, ils n'ont pas ramassé de chevaux. Les autres sont tranquilles. C'est tranquille. Ça fait qu'en fait, ça nous donne un écart de sur 1012,90. N'est-ce pas? Avant-taxe, c'est ça ou après? Avant-taxe. Avant-taxe. Et il faudrait l'autoriser d'appelement.